Que signifie pour vous bien manger? Est-ce que t'as une idée, ça coûte combien à faire l'épicerie? Non, vraiment pas sérieux. Nous, notre famille, on est quatre enfants, donc ça coûte cher des épiceries, mais dix par année, j'en ai vraiment aucune idée. Ça, plus votre menu, les gars. Aujourd'hui, des élèves du deuxième secondaire de l'école Sophie Barra du quartier Hansic à Montréal se rendent à l'épicerie. Ça, c'est votre feuille pour faire votre épicerie. OK? Go! Le professeur de mathématiques Guillaume Cassou est l'instigateur d'un projet scolaire fait conjointement avec les professeurs de français et d'éducation physique. Le volet épicerie s'inscrit dans un projet qui s'appelle Mon avenir. Il doit donc se trouver un emploi, avoir un salaire et tout. Et effectivement, l'épicerie fait partie du projet parce que c'est une portion importante d'un budget quand on sera plus vieux. En fait, c'est ici, c'est tout ça. Ce projet tente de faire des élèves des consommateurs avertis en les aidant à décrypter les bons produits pour faire les choix adéquats. Ils ont dû établir un menu type pour un déjeuner, un dîner, un souper suite à une conférence qu'ils ont eue de la part d'une nutritionniste. Viande, volaille, poisson, eux, le tofu. Est-ce qu'il y a là qu'ils consomment le tofu dans la classe? Ah ouais, c'est bon ça! Bravo! Avec ce projet-là, bien, ça leur permet de voir qu'effectivement, des mathématiques, que ce soit au niveau du calcul de la masse, des volumes, évidemment des coûts, bien, ça a une utilité. Donc, en secondaire-là, en plus, ils voient les proportions. Et alors, ça permet d'appliquer concrètement ce qu'ils ont vu en classe à l'épicerie. Les élèves ont tenté d'appliquer les conseils de la conférencière en nutrition avant de se rendre à l'épicerie. Bien, celui-là, il n'y a pas de sucre du tout dans les ingrédients, fait que ça débute bien. On les a déjà comparés, mais en plus, cette sorte-là, c'est bio. Alors, moi, j'aurais tendance à prendre les bio parce que moi, je mange beaucoup bio. Et toi, combien de grammes de sucre? Le sucre, c'est ici. Il y a zéro gramme de sucre. Ah, ah, yes! Puis là, ce matin, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas? J'ai aussi appris que, par exemple, plus la liste d'ingrédients est longue, plus c'est mauvais. Dépendamment de ce que tu choisis, il y a des joies à respecter de conservation, des dotes de conservation. C'est tout indiqué, mais ça varie un peu. OK, merci beaucoup. C'est bon? Merci. Le rôle de la professeure de français, Nathalie Lavigueur, est tout aussi capital. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il lise bien les étiquettes, tant les ingrédients, la valeur nutritive. Est-ce que les promesses qu'on voit sur les emballages sont au rendez-vous? C'est de travailler beaucoup l'analyse comparative, parce que quand on fait notre épicerie, tout est à propos de ça. Comment tu vas savoir ça pour les intolérances au lactose? Quand on a des intolérances ou des allergies, on est obligé d'analyser chaque produit pour voir si ça nous convient ou non. Qu'est-ce que vous calculez? On calcule les proportions pour le yogourt, pour savoir combien ça va coûter pour un matin. Qu'est-ce que vous prenez en compte, là? En fait, c'est très simple. C'est le prix, selon le nombre de grammes qu'on a décidé qu'on va manger pour une portion. Et donc, on va diviser en fonction, parce que là, c'est 220 grammes, je pense, pour 4,89. On a des bons échos de la part des parents qui sont assez contents que leur enfant, maintenant, les accompagne à l'épicerie et a des fois un esprit critique face à leur choix alimentaire. Le champignon pour télise. Est-ce qu'il y a des chiffres rouges, genre les livres? Exactement. OK, maintenant, nous, on va utiliser les kilogrammes, c'est plus simple. Donc, une fois qu'ils ont terminé leur épicerie, qu'ils ont chiffré tout ça, évidemment, ils retournent en classe. Et là, ils doivent calculer exactement combien chaque ingrédient, chaque item leur a coûté. Ils sont surpris de voir la partie importante que l'épicerie représente dans un budget annuel. Moi, je me suis retrouvée en appartement, à l'âge de 17 ans, et je ne savais rien de la vie. Je ne savais pas comment faire une épicerie. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était de manger équilibré. Et puis là, d'offrir à ces élèves-là la chance d'avoir un regard concret sur ce que c'est faire l'épicerie, de voir que bon sens, ça coûte cher, d'avoir peut-être un petit peu plus de respect pour le travail des parents. Moi, je me dis que pour l'instant, j'en profite parce que c'est pas moi qui paye. Donc, je n'y pense pas. Puis d'un jour ou l'autre, ça va venir. Puis voilà, je préfère pas y penser pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada